et salut tout le monde c'est Shirelle on se retrouve donc pour l'épisode de numéro 10 de Medieval dynasty alors je m'excuse par avance mais au moment où je tourne cet épisode je me tient une super méga bronchite donc je risque d'avoir la voix un petit peu fracas mais vous voyez je ne vous oublie pas malgré que je sois malade j'essaye de vous faire les épisodes alors on va aller parler à Alvin sur le chemin en revenant du village je vous avais laissé tout simplement j'ai ramassé du mini-pertuis qu'on va revendre et on avait dit que dans cet épisode 10 on n'allait pas faire de construction de budes ou autre mais qu'on allait surtout faire des quêtes de façon à monter notre réputation pour éviter d'avoir trop de taxes à payer au printemps et qu'après une fois le printemps passé on se mettrait à faire l'abri d'excavation et la maison et le recrutement des autres PNJ donc on va aller tout de suite parler à Alvin qui est ici salut oh je vois des flammes dans ses yeux à quoi pensez-vous si intensément nous pourrions construire une cible de tir à l'arc que voulez vous nous aider bien sûr ai-je le choix je vais ignorer cette question je peux vous obtenir de la paille sans aucun problème mais nous nous pourrions utiliser des rondins et un maillet pour la construire vous n'avez pas besoin de dire autre chose je reviendrai avec le reste ok donc 5 rondins et un maillet en bois on en a un sur nous donc il me manque juste 5 rondins pour les couper tout de suite on va taper là au plus près donc je m'excuse par avance mais vous risquez en tant qu'une grosse voix ou alors je vais tousser etc mais navrer mais je me tiens une méga 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 bronchite avec la fièvre et tout ce qui va avec donc ne m'en veuillez pas malgré tout voyez j'essaye quand même de vous faire des épisodes de façon à ce que vous n'ayez pas trop à attendre donc évidemment que si je suis vraiment trop mal au bord de la gonie jusqu'au fond de mon lit mais là en tout cas je suis bien chargé au niveau des bronches voilà alors on en a quatre il me manque des rondins c'est pas grave on pourra les transformer en lance on va tout prendre alors je suis lourde je suis lourde je suis lourde je suis lourde ouais non je vais en lâcher un et on a tout on a beaucoup de choses avant j'ai pris dans le avant de partir j'ai pris dans le stockage ce qu'il fallait pour pour vendre en fait donc on reprendra ça plus tard c'est pas grave on va aller voir alvin je suis très lourde là voilà c'est pas cool j'espère qu'il n'est pas trop trop loin je pense qu'il est dans son champ là bas ici il bouge il bouge il bouge il bouge il bouge voilà il est là en face de moi il ne faut pas être pressé donc j'ai le maillé et j'ai les cinq rondins donc c'est bon ce qu'il va falloir qu'on fasse aussi c'est aller à l'esnica chercher des graines il nous faut des graines de carottes il nous faut tout un tas de graines pour prévoir par avance qu'on ne tombe pas en rupture de stock on a les fameuses graines d'avoine à aller chercher les graines de betterave etc etc donc on va aller chercher tout ça je pense dans cet épisode voire dans l'épisode suivant dans le 11 selon la saison parce qu'à la limite on peut même aller les chercher en hiver c'est pas un problème bon alvin déjà que je n'avance le pas si tu n'arrêtes pas de bouger on ne s'en sort plus jeune homme alors les pitié de chirelle qui est malade alors salut voilà et maintenant je connais un bon endroit pour le construire suivez moi ok je te suis alvin je vais récupérer mon rondin là c'est au cas où il faut que je fasse un maillé que je ne le perde pas en route alors allo il fait quoi je peux pas courir non c'est une blague mais alvin tu m'as fait quoi là allo ok mais je te suis hein c'est ne fait pas des demi-tours comme ça ok bon des fois les pnj ont des comportements un petit peu particulier il n'a pas dû aimer que je fasse un détour par les rondins qu'il a dû se dire on va lui faire faire un détour donc on le suit alors peut-être qu'on ne faut pas qu'on soit trop loin de lui bon bien que ça ne m'ait jamais posé de problème dans les parties précédentes alors mais décidément vous allez m'entendre entre les e et les et tous ces là ça va pas être une partie de plaisir avec une grosse voix des camionneurs mais bon ça j'y peux rien j'en suis désolé alors ce serait parfait ici qu'en pensez vous oui c'est un bon endroit qui est la prochaine étape ensuite je vais m'entraîner au tir et si vous avez le temps vous pouvez me montrer comment vous faites vous êtes définitivement meilleurs à cela ok parler Halloween salut très bien mon apprenti regarde et apprend ouais non mais moi je tire pas à l'arc je pense que 20 mètres de la cible suffisent de mettre ok alors moi j'avais trouvé une astuce j'avais pas tiré à l'arc je sais pas si ça va encore fonctionner j'avais tiré à la lance pour être caché avec vous j'avais tiré à la lance et ça avait fonctionné et j'avais perdu beaucoup moins d'argent en faisant à la lance alors on va voir je suis à 12 mètres faut que je recule encore 15 mètres 17 mètres j'ai toutes mes lances là-bas donc ça marche aussi bien avec les lances qu'avec l'arc mais attention après vous aurez une quête qui va vous demander de payer à chaque fois pour faire ça donc moi personnellement j'ai laissé pas mal d'argent parce que j'utilise pas l'arc mais je vous conseille de le faire à la lance voilà comme ça vous êtes sûr de rien n'y perdre alors on va équiper je pense qu'on devrait là clôturer ça au dessus 14 on a 15 mètres 15 18 points on va recommencer je sais pas où est l'autre tant pis alors on va essayer de se mettre à 20 mètres pour obtenir 15,1 sur 20 il faut qu'on recule il faut qu'on recule cette quête est assez longue à faire je vais être honnête avec vous 19,5 19,5 j'ai plus de flèche parce que j'ai pas un truc là comme mettre un point de repère au sol tiens je vais poser les rondins là comme ça je sais que c'est là qu'il faut que j'aille alors mes c'est que j'ai mes rondins là donc essayez de mettre un point de repère comme ça vous êtes sûr que vous aurez la longueur qu'il faut mais cette quête est assez longue à faire il faut être honnête 19,3 19,4 13 on peut y passer des heures à ce rythme là ici on a 19 mètres on est à 20 mètres bon ben je j'ai carrément tout foutu à côté ou elles ont cassé ou elles ont cassé alors il va falloir que je recoupe du bois je vous retrouve dès que je l'ai validé en fait dès que j'ai validé cette maudite quête encore là ça va il nous fait pas payer mais après quand il va nous lancer le défi de le gagner on a pas intérêt à se rater parce qu'on va en laisser des pièces d'argent donc je vous retrouve dès que j'ai fini de tout simplement de le de faire cette quête et de remplir les points qu'il faut faire à tout de suite alors on s'occupe pas des png on peut monter peut-être l'amitié par exemple la diplomatie ici c'est des niveaux 1 des niveaux 2 elle est niveau 3 en extraction ça peut être intéressant elle hop allez on lui parle elle est déjà recrutable de toute façon récemment je me suis mis à la chasse plus 2 récemment je me suis mis à la chasse hop plus 2 66 il fait beau aujourd'hui ok bon c'est bon on a fait le tour elle est recrutable alors il y a des png surtout les niveaux 3 ou quand vous avez changé de ville ici c'est niveau au niveau de la de l'affection enfin de l'affection de l'approbation ici c'est 50% voyez vous avez j'ai albreda âge 20 ans approbation 76 affection 0 donc l'approbation vous pouvez les recruter chez unigost à partir de 50 quand vous allez commencer à aller vers l'esnica etc il y a des png qui demandent que vous ayez 70 d'approbation avec eux non 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 oh my god je l'ai recruté ce que je voulais et je peux pas revenir en arrière bon c'est ce qu'on appelle dans la panade ça va être SDF la dame donc on va être obligé du fait que je vous ai parlé en même temps voilà j'ai fait une bêtise euh ok on va courir on a plus que ça à faire courir et euh lui construire vite fait une maison on a pas le choix j'appuie sur le mauvais bouton et elle est SDF donc son bonheur va être de courte durée donc on va la mettre au champ en attendant voilà voilà elle a les deux je crois elle est niveau 3 en excavation en extraction donc c'est bon c'est ce qu'on voulait en attendant on va la mettre au champ et je vais vite construire une maison parce que ça va être cata sinon elle va repartir alors euh gestion on va la mettre au champ à la grange F hop F et on va la mettre euh euh fermière comme ça elle ira chercher des champignons et tout et on va vite 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 aller lui faire une baraque et là je peux courir allez j'ai ma hache je l'ai pas fait tomber moi non je l'ai hop on va courir parce que sinon si son bonheur descend trop on va être embêté donc on aura la maison ben dans cet épisode donc ça fera un petit peu plus de taxes à payer c'était pas du tout à mon projet et heureusement que c'était pas une mauvaise ah du coup j'ai même pas rendu la quête euh tant pis alors ça ils l'ont remis hein qu'il souffle comme un asthmatique et à chaque fois qu'il court mais euh il l'avait sorti c'était bien maintenant ils l'ont remis donc bon ça c'est dans le patch le petit patch de de correction de bug ou d'âge ou de son il l'avait enlevé et puis là on y a droit à nouveau c'est un petit peu embêtant donc on avait commencé à il va aller travailler il faut qu'elle ait une maison avant le soir alors on a pas intérêt à chômé alors on avait préparé je crois des rondins ici euh alors combien j'en ai ? neuf euh on avait dit qu'on en ferait une ici on va prendre le millepertuis avant hop hop parce que tout ce qui passe sous la maison est automatiquement perdu donc alors ça m'embête un peu pourquoi ? parce que j'ai ce maudit caillou là et je voudrais pas trop coller parce que sinon quand je vais vouloir passer à la maison niveau 2 vous voyez une millepertuis là j'en ai 3 tonnes euh quand je vais vouloir passer à la maison niveau 2 le problème qui va se poser c'est que je n'aurai pas la place de poser la maison ça va être un problème ça alors euh ici on pourrait essayer de la mettre euh là la maison voilà plutôt la mettre là alors Q vite 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 une maison niveau 1 voilà maison ordinaire on la laissera peut-être pas là hein on la bougera après ici ça passe pas parce qu'il y a un arbre voilà on a pas le temps de se poser des questions est-ce que j'ai un maillet sur moi ? dites moi oui dites moi oui ben non j'ai pas de maillet sur moi alors Q hop hop le maillet j'en ai pas est-ce qu'elle n'aurait pas fait ? elle là-bas aïe 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 et là on est parti pour la course poursuite hop ici on a un maillet en bois F on va tant pis balancer le saut sinon on est trop lourd hop 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 l'échantillon on verra plus tard la pire on en a besoin hop elle monte un et là c'est la course voilà donc c'est rattrapable hein j'espère qu'on va y arriver à temps alors hop alors on va vite faire les murs alors E là on veut un mur en pierre ah mince c'est une porte alors E pardon la porte en pierre Ici, on ne perd pas de temps, E, c'est un mur fenêtré, donc mur fenêtre, pierre, et ici, mur plein, donc en pierre, mur plein en pierre, on se dépêche, ici, E, mur plein en pierre. Alors la personne qui n'arrive pas à faire les maisons, là je remontre, mais après je ne remontrerai pas pour les maisons. Mur fenêtré en pierre, donc quand on me disait non, il n'y a pas de lettre E, on la voit bien au milieu, là, E, on appuie sur E et on choisit mur plein, hop, et hop ici, mur plein, sinon on fait une maison en bois et non en pierre, ce que j'avais expliqué dans l'épisode 1, mais je le remonte pour la dernière fois, ici, donc ici on choisit le toit en tuile de bois, c'est des planches qu'il faudra faire. Par contre, on n'oublie pas toujours, comme j'ai dit, le petit triangle en haut, on met en pierre, ici, le toit en chôme, ici, le toit en chôme, il faut qu'on ait fini avant qu'elle ait fini, sinon c'est foutu, et ici, voilà. Alors, on peut commencer à mettre les affaires ici, alors, hop, ici, deux rondins, hop, ici, deux rondins, ici. Ils ont changé le bruit du marteau, alors, j'ai plus rien sur moi, hop, ici, c'est bon, ici, c'est bon, ici, c'est bon, on se dépêche, sinon on perd un PNJ, hop, ici, il manque un rondin, on va prendre les cailloux qu'on a là. Voilà, voilà, ici. Vous voyez, en haut à gauche de l'écran, vous avez un petit bonhomme, avec une petite maison qui est en rouge, SDF. Donc, il faut se dépêcher, et ça vous fera pareil quand vous manquerez de nourriture. Alors, il y aura, au lieu que ce soit une maison, ce sera une petite cuisse de poulet qui vous dira, attention, vos PNJ, ils ont la dalle, là. Ah, je suis trop lourde, hein. C'est pas vraiment le moment, là. Alors, X, on va descendre un petit peu. X, on va en faire tomber, il faut moins, hop, voilà. Si c'est bon pour les cailloux. Mon dieu, je n'aime pas quand ça fait ça. Mais c'est de ma faute, hein, j'ai pas fait attention, du coup, je l'ai pris. Et bon, c'est bien, d'un côté, c'était la PNJ qu'on voulait, donc, c'est pas gênant. Seulement, j'avais pas prévu de faire la maison. Alors, ici, c'est des rondins, des rondins, des rondins, ici, des pierres. Voilà. Il me faut d'autres pierres. Allez, allez, on peut y arriver, on y croit. Hop, on va aller vite au stockage, ici. On a des pierres, ici. On va prendre, on a combien ? 20 kilos, tant pis, hein, 20, F. On viendra chercher les... Je ne peux pas courir, évidemment, tout pour me faire gagner du temps. Hop. Évidemment, cette maison, elle rebougera, hein, parce que... On ne va pas la laisser là, mais là, c'est en urgence. Donc, hop, là, c'est le rondin. Où c'est qu'il me manque de la pierre ? Vite, 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 vite. Ah, il est lourd comme un bœuf. Là-haut, hop, ici. Là, c'est bon. Ici, c'est rondin, rondin. Et là-haut, rondin. OK. Donc, on va jeter la pierre ici. On ne va pas s'embêter. On fait vite. X, F. On va aller chercher les rondins. On va dire... 7. 5, 6, 7. Ouais, 7. Après, il faudra les planches. Alors, on va prendre... Hop. F. On va en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Hop. Allez, on y croit. On ne va pas la rater, la PNJ. On ne va pas la rater. Non, 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 non. Hop. Allez. Hop. Hop. Ah, mon Dieu, je ne m'y attendais pas à celle-là. Il faut que ce soit quand je suis malade, hein, que ça fasse ça. Donc, c'est moi qui ai fait une bêtise. La bêtise sans être bêtise, hein, puisque ce PNJ, on l'aura. Voilà. Donc, là, c'est bon. Il nous manque juste les planches. Espérons qu'on en aura assez, sinon, il va falloir courir pour aller les faire là-bas. En attendant, le temps passe. Hop. Notre PNJ, elle peut repartir. Alors, F, le F, on prend vite. Toutes les planches, là, je pense que c'est bon. 20 planches. On va voir, sinon, on reviendra les chercher. Allez-y, dépêche-toi, s'il te plaît. On va y arriver. On va y arriver. Hop. Non, 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 il lui fallait aussi des rondes, là. Hop. Bon, je n'ai pas assez de planches. Oh, la vache. Allez, on se dépêche. Déplanche, 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 déplanche. F, 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 des planches. Je ne suis pas en débordement de rondin. On peut peut-être en prendre deux, trois, quatre. Ouais. Allez, vite, s'il te plaît. Et vite, qu'on a assez de planches, s'il te plaît. Alors, ici, déjà, hop, on va coller le rondin. Ici, c'est pour ça, faites-vous des planches d'avance. Vous voulez, comme vous voulez. Alors, ici, il nous en manque. On va en avoir assez. On croise les doigts, non. Ok, il nous manque, donc, neuf planches. Douze et neuf. Il faut qu'on aille vite là-bas. Faire une vingtaine de planches. Avant la fin de la journée. Sinon, c'est foutu. Hop. Ah, des planches, j'en ai cinq. F, E, F. Rondin, F, E, F. Je ne suis pas trop lourde. Ah, si, je suis trop lourde. Ah, pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'ai mis le sel-là. F. On va aller là faire des planches. Courage, on y croit. R, E, F. Allez. Tant pis, il a faim, il a soif. On croise les doigts. Et on se dépêche. Allez, Rosemir, tu vas y arriver. Sinon, ta PNG va partir. Alors, on avait neuf et douze. Douze. Vingt-et-une planches, il nous faut au moins. Je pense que c'est bon. Dix-neuf. Vingt-et-une. Par sécurité, on va laisser faire. Deux de plus. Vingt-trois. Vingt-cinq. Je pense que là, on est bon. Hop, on arrête. Hop. On va vite à la maison. Oh là là, il est lourd, le pauvre. Il doit nous maudire. Il doit nous maudire en se disant, non, ce n'est pas possible. Ils me font porter tout un tas de poids. Après, on ne sera plus tranquille quand on aura le grand sac. Et ça, ça ne va pas pour tout de suite encore non plus. Il va galérer encore un petit moment avec nous. Le temps de se faire ce sac-là. Ils sont rentrés, j'espère que ça bosse encore. Allez, allez, allez. On y croit, 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 on y croit. Hop. Oh non ! Oh my god. Pourquoi, 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 mais pourquoi le jeu m'en veut comme ça ? Q, hop, j'en ai plus. Il me manque dix bâtons. Dix bâtons, dix bâtons, dix bâtons. Allez, un, deux, trois, quatre, cinq, six, allez dépêche-toi. T'as le champignon. Dix, sept, huit, neuf et dix. Allez, fais-moi vite le marteau. Décidément, le jeu nous en veut. Il ne veut pas que j'aie cette PNJ. C'est qu'elle doit être très bien. Hop, hop, hop. Un petit coup de pression sur le truc. Alors oui, on le met là, le marteau. Merci de l'équiper s'il te plaît et de nous laisser finir notre maudite maison. Alors, on en est où ? Ici, 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 ici. Allez, 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 allez. Hop, 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 hop. Oui, on y est arrivé vite dans gestion. Gestion, donc ici, au niveau des maisons. Vous avez vu ? Elle était rouge de colère. On a failli la perte. F, attribuer une maison. Petite maison ordinaire. Voilà. C'est fait. Elle n'est pas SDF. J'espère que ça va passer. Donc, du coup, on va être obligé de faire l'abri d'excavation. Du coup, du coup. Mais on va déjà boire un coup, là, maintenant. On peut souffler. Hop, voilà. Elle a sa maison. Hop. 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 On va manger un bout. Le porc, il a eu chaud. Alors, on va manger. Hop. Voilà. Alors, l'abri d'excavation. Alors, je ne voulais pas le faire là. Ça me casse tout, là. Ça me casse tout, ça me casse tout. Il ne passera pas là. Peut-être ici. Et à ce moment-là, on ne bougerait pas à la maison. Si on met l'abri d'excavation ici. Alors, pour faire l'abri d'excavation, il nous faut... Bon, ce n'était pas prévu, tout ça. Alors, stockage, agriculture, artisanat. Donc, artisanat, on a débloqué la forge 3. Mais on ne va pas la mettre tout de suite. Alors, survie non plus. Pour l'instant, je n'ai pas besoin. Ils ont mis ça dans quoi ? Là. Abris d'excavation, il me faut 8 rondins. Ok. On va aller chercher les 8 rondins. Parce que là, je l'ai mis au champ. Mais on n'a pas vraiment besoin qu'elle soit au champ. Vu le petit champ qu'on a. Ce n'est pas vraiment la peine. Alors, 8 rondins, il nous faut... F, donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai pris. Ce n'est pas grave. 8. Allez, on n'est pas pressé là. On ne se spie de plus. On a eu un gros coup de chaud. Un gros coup de chaud. Donc, il va falloir qu'on trouve un monsieur là. Donc, plus. Hop. Hop. Ici. L'abri d'excavation. Est-ce qu'il ne passerait pas ? Ça m'arrangerait sincèrement qu'il passe ici. Mais non. Mais non. Mais non. Là, il ne passe pas. Là-bas, ça ne passe pas. À moins que... Ça va me bouffer des murs. Je ne veux pas. Alors, on va le mettre là. L'abri d'excavation. Donc, il nous faut des rondins. Alors, deux rondins. 5, 9, 12, 13, 14, 15. Et là-haut, il faudra des rondins aussi. Donc, 15 rondins. Bon, on va dire une vingtaine de rondins. Alors, les bâtons, on va les mettre là-dedans. Les planches, on n'en a pas besoin. Alors, là-haut, on va se prendre les rondins. C'est une vingtaine. 45 kilos. Ça ne passe pas. On va être 30. On reviendra en chercher. De toute façon, là, il travaille. Il ne travaille plus. Donc, on a le temps de construire l'abri d'excavation. Tranquille. Alors, ici. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, hop. Il en manque combien ? Il me manque 3. 3, 4, 5, 6 et 7 rondins. 7 rondins. 7 rondins. 7 rondins et 8 pailles. 4 fois 8, 32. Et 32 pailles. 7 rondins et de la paille. Alors, F1. On va en prendre 40. Et 7 rondins et de la paille. F1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va en prendre 9. Je crois que j'en ai un de trop. Allez, hop. On aura bien rattrapé le coup. On a pas fait exactement ce que je voulais. Mais bon, tant pis. Ah, mais j'ai oublié là. Allez. Comme ça, on va la basculer à l'excavation directe. Ça va s'embêter. Il va me manquer. Oh, non. Voilà. Donc, on va la basculer à l'abri d'excavation. Et on en restera là pour cet épisode 10. Alors, j'avais dit, on fera rien. On construira rien avant l'hiver. Bah oui, vous voyez. Comme quoi, j'ai fait une bêtise. J'étais obligée de construire. Mais bon. Au moins, c'est fait. Tant pis. Il va falloir qu'on ramasse du bout de bois. Et qu'on fasse pas mal de choses cet hiver. Donc, au niveau de la gestion. Donc, Albreida n'est pas contente du tout. Donc, on va la basculer. Au niveau de l'abri d'excavation. Voilà. J'ai vu un travailleur mineur. Elle est quand même 3. Elle était aussi contente dans les champs. Ça remonte. Vous voyez, vous avez les flèches vers le haut. On a un petit champ. Donc, autant laisser, comment elle s'appelle, Maidrica s'occuper. Puisque tout allait très bien jusque là. Puisqu'elle, en plus, on a eu du bol. On avait extraction et champs niveau 3. Albreida. Donc, il va falloir lui trouver un monsieur. Sinon, elle ne va pas être contente très longtemps. Voilà. Alors, on va lui dire ce qu'on veut qu'elle fasse. Et on en restera là. Donc, au niveau de la gestion. On va aller dans les bâtiments. On prend l'abri d'excavation. On appuie sur F. On fait ça. Donc, on va lui demander du calcaire. Puisque nous, c'est des maisons. Alors, 40, peut-être moins de roche. Parce qu'on en a quand même pas mal. Donc, on va dire 10. Du sel. Voilà. Pas trop. Calcaire, par contre. Un max. Pour isoler les maisons. Et l'argile, j'en veux pas. J'en veux pas. Je n'ai pas de maison en bois. Donc, je n'ai pas besoin d'argile. Donc, moi, ce que j'ai besoin pour isoler mes maisons, c'est du calcaire. Donc, vu que c'est des maisons en pierre. Donc, voilà. Puis, on va mettre 5 de roche. Un petit peu plus de calcaire. Voilà. Comme ça, elle sait ce qu'elle a à faire. Et elle va bosser toute seule. Ben voilà. Là, on s'en est sorti. Comme quoi, on arrive toujours à tout. Alors, par contre, ce qu'on va regarder avant de couper, c'est qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on a des endroits où il reste de la place ? Alors, au niveau de la gestion. C'est parce que je suis en train d'appuyer en même temps sur la manette, sur les genoux. C'est pas bien du tout. Alors, là, vous voyez, elle remonte. Elle est contente. Donc, très bien. Alors, au niveau des bâtiments. Donc, on a la stockage. Donc, le commerce n'est pas instauré. Donc, on ne met rien dans le stockage de nourriture, ni dans les stockages de ressources. Abris à bois, 1 sur 1. Abris d'excavation, donc 1 sur 1. C'est complet. Où c'est qu'il reste de la plage ? Alors, on peut prendre... Il faudrait qu'on prenne un homme chasseur. Je pense. Chasseur. Et aussi, qu'il soit en culture 3. Chasseur 3, culture 3. Je cherchera un PNJ niveau 3 en agriculture sûre et en chasse. Voilà, agriculture et chasse. Pour le prochain épisode, si on est en croiseur sur le chemin en allant chercher les graines, écoutez, on pourra le prendre et on le basculera directement dans les champs ou à la chasse. Puisque c'est là où il nous reste des emplacements. Sur ce, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous vous retrouvez dans l'épisode 11 un peu mieux. Mais ça m'étonnerait parce que j'irai peut-être le tourner en suivant. Et pour m'avancer un petit peu les let's play. Mais j'espère en tout cas que si vous venez sur les lives, quand je serai en live, parce que là, c'est un petit peu en pause. Je n'ai pas vraiment envie de me mettre en live entre me moucher, tousser, etc. Donc, écoutez, quand je vous verrai, j'espère que j'aurai une autre voix que ça. Et puis que je serai guérie de ma bronchite. Pensez à moi, croisez les doigts sur ce plein de bibis, plein de zouzous. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de Medieval Dynastie. Bye, bye.